Vous savez, vous allez être parmi les premières personnes à lire, je te vois. Moi, je l'ai écrit, j'ai mis une année de ma vie dans le guide, puis Jérémy, le sait, il disait, je voulais que ce soit parfait, le plus parfait possible, pour essayer d'amener des changements, des réels changements. Mais malgré tout ça, si personne n'en parle, ça reste du papier, ça n'aura pas de nous vendre. Donc, vous êtes les premières personnes qui est allé le lire, c'est, vous allez devenir, en tout cas, je laisse faire des ambassadeurs et ambassadrices pour ce projet-là, parce que, premièrement, nos enfants en ont besoin. Moi, je ne peux pas concevoir qu'il y a des enfants, puis là, je vais essayer de garder l'émotion, mais je ne peux pas concevoir qu'il y a des enfants le matin qui se lèvent par à l'école, puis qu'ils en parlent. Puis quand la classe se termine, ils partent en courant, parce qu'ils en parlent, et qu'ils en parlent, puis que toute la journée, ils n'osent pas se regarder, ils en parlent d'être intimidés, ils en parlent d'être frappés, ça va jusque-là dans les écoles. Donc, la première mission que je leur ai donnée, c'était de donner des outils pour diminuer, donner des solutions afin de réduire et prévenir l'intimidation. Après, on l'a dit, ça a basculé, parce que je me suis dit, il faut vraiment que j'en parle aussi dans le milieu du travail, ça fait 10 ans que j'en parle, mais au niveau des enfants, il y a des solutions. Vous savez, je disais, si vous avez vu la courte entrevue que j'ai eue cette semaine à TVA, rapidement, en 5 minutes, je voulais que les gens comprennent, puis ce que je leur ai dit, c'est que l'intimidation silencieuse, c'est facile de comprendre, c'est le précurseur à l'intimidation verbale et physique. Mais au moment où on se parle, dans les écoles, dans le milieu du travail, partout, quand quelqu'un me dit, mais moi je me sens trop bien à côté d'autres personnes, qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bien, il ne m'a rien dit. OK, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Bien, il ne m'a rien fait. Bien, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis quand ça se passe dans une classe, bien le petit bonhomme, la petite bonne femme, qu'il te fasse la ration d'enseignante, bien, elle lui dit, écoute, retourne, mais si jamais il te dit quelque chose, si jamais il te frappe, viens me voir. Là, je vais pouvoir réagir. Mais ce qu'on oublie, c'est que déjà l'intimidation, elle est commencée. Elle se fait dans un champ d'expertise qui est le mien, dans la communication non-verbale. Déjà, il y a des regards qui font que l'enfant va se sentir plus petit que l'autre parce que l'autre personne prend de l'ascension. Ça se passe dans le monde des grains, évidemment. Dans le monde des grains, on reste à ce niveau-là. Puis comme on le disait tantôt, on est inconfortable, on ne sait pas quoi faire parce qu'on se dit, bien, la personne n'a rien dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais ce que mon message à travers je te vois, c'est ça, c'est de donner des mots pour dire, c'est un comportement inadéquat, ça s'appelle de l'intimidation silencieuse et c'est inacceptable. Point barre. C'est tout. Comment, à main levée, là, combien de personnes silencieuses ont déjà été dans une situation où on s'est senti intimidé sans que la personne ait parlé? On est tous là. On l'a tous déjà vécu. Et malheureusement, parce qu'il n'y avait pas de guide, il n'y avait pas de nom, il n'y avait rien pour le nommer, eh bien, on a subi cette situation-là. Puis encore aujourd'hui, en tant que parent, en tant qu'aidant, en tant que gestionnaire, on est témoin des situations comme ça et on n'ose pas rien faire parce que, justement, on a l'impression qu'il y a juste le langage verbal et les coûts qui comptent. Mais la communication, je suis bien placée pour le salon, ça fait 13 ans que j'enseigne l'avenir corporatif, l'importance du langage corporel. Et ça, quand on parle d'intimidation silencieuse, c'est pas du langage corporel inconscient ou inconscient, c'est de la communication silencieuse, consciente. Quand je regarde quelqu'un et je fais, je m'excuse, c'est pas inconscient ça, c'est inconscient. Fait que vous avez le droit de dire, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien dit, verbalement, t'as rien dit. Mais ta façon de regarder, en disant, quand tu relèves les yeux dans les airs, quand tu sourires, tu as un sourire moquant ou les yeux qui roulent, c'est de la communication. Alors, aussi longtemps que dans les milieux scolaires et dans les milieux d'affaires, on ne tiendra pas compte de la communication silencieuse, bien, on va se retrouver avec des enjeux comme on vit là actuellement. Ou dans les milieux scolaires, on dit, on a perdu, on est complètement, ça a dérapé, on a perdu le contrôle. Donc, c'est simple, c'est pas très compliqué. L'intimidation silencieuse, c'est le début de l'intimidation. Et si on commence à s'y intéresser, eh bien, il y a moins de chances que celle évolue. Parce qu'à partir du moment où on se positionne par rapport à une autre personne, qu'on regarde comme ça, si l'autre personne, ce serait inférieur, elle va se positionner en dessous. Et déjà, il y a un jeu de pouvoir qui s'installe. Après, je suis plus confortable, quand je sais que j'ai pris un peu d'ascension, je suis plus confortable pour peut-être, verbalement, être plus tranchante. Et là, quand ça passe encore, qu'est-ce qui arrive? Bien, je prends plus de pouvoir et l'autre personne n'en parle. Et là, on n'est pas bien loin des coups, vous comprenez? Alors que si on est capable de tout de suite réagir au moment où ça s'installe, eh bien, on a des chances que ça n'évolue pas. Alors, c'est ça qui m'en souhaite. Je vous remercie d'être ici ce soir. Donc, j'espère que vous allez être des ambassadeurs parce que sans vous, je ne suis rien. J'ai écrit ce livre-là, ça va me donner un peu du papier. C'est vous qui allez faire le travail avec moi maintenant. Alors, merci. Merci.